Hey, hello there, how are you today ? I hope you're doing good and lovely. It's Derek, you're online English teacher of Scottish. C'est Derek, le professeur d'anglais en ligne qui est à côté. Et aujourd'hui, oui, la famille bilingue s'agrandit. De quoi est-il question ? Je vais te dire tout de suite. Peut-être que tu deviens quelques mots qui sont derrière moi. Mais avant, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, liker, partager cette vidéo et surtout télécharger ton kit complet et gratuit qui est un peu plus bas. Et tu vas pouvoir profiter de cette formation, une formation gratuite sur comment parler de l'anglais aujourd'hui. Tu mets ton email et ton prénom et je t'envoie ça tout de suite. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que notre famille bilingue s'agrandit. On n'est pas tout à fait au 1 an de la chaîne. Comme tu vois, c'est un succès grandissant par le nombre d'abonnés, par le nombre de personnes qui apprennent l'anglais en France. Et je voulais te dire que la famille s'agrandit. Non, je ne vais pas avoir un troisième enfant, du moins pas tout de suite. Join me on. Instagram. Join me on Instagram. Oui, un compte Instagram a été créé. Le compte Instagram, il a déjà 7 mois. Alors oui, je suis désolé. Je ne te l'ai pas dit tout de suite. Je n'ai pas été franc avec toi. I'm so sorry. Mais en fait, je me suis dit que je n'ai jamais annoncé publiquement à tout le monde que j'ai un compte Instagram. Ce compte Instagram, il est autour de 850 followers déjà. Et je t'invite maintenant à cliquer un peu plus bas. Tu as un lien et tu es directement sur mon compte Instagram. Si tu n'as pas Instagram, c'est peut-être le moment. Je vais t'expliquer. C'est peut-être le moment d'en créer. Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, quelques mots importants. Join me. C'est le fait de rejoindre. Verbe très important. Join me at the restaurant. Rejoins-moi au restaurant. Join me to my house. Rejoins-moi à la maison. Join me, ou join a club. Join a sports team. En fait, c'est l'idée de rejoindre. Des fois, de s'inscrire. Donc, join me on Instagram. Instagram, social network. Les réseaux. Network, c'est un réseau. Ne ce soit un réseau humain, ou un réseau d'amis, ou alors un réseau plutôt fictif, entre guillemets, sur internet. Et social, donc c'est bien les réseaux sociaux. Instagram, social network. Join me on. Ok? Sur, on. Instagram, c'est pas in. Instagram, c'est pas at. Instagram, les prépositions, c'est bien on Instagram. Follow me. Alors, follow me, c'est le fait de me suivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, follow me, stories, like, c'est des mots que tu auras dans Instagram. Donc, follow me, c'est le fait de suivre. Donc, deviens one of my... un, deux, mais... Followers. Alors, il y a un S parce que c'est un de mais, il y en a plusieurs personnes qui me suivent. Follow me. Donc, join me, rejoins-moi. Follow me, suis-moi. Surtout my stories. Alors, je fais des stories tous les jours où tu me vois un peu dans les coulisses, comment ça se passe derrière la caméra. Comment ça se passe aussi un peu dans une famille anglophone. Comment est-ce qu'on fait pour élever nos enfants en anglais. Quelle valeur est-ce qu'on les aime de leur inculque. Donc, c'est assez, entre guillemets, intime. Et ça va te permettre, en fait, de pouvoir suivre. Follow me, follow my stories. Like and comment. Forcément, les like, c'est super. C'est le fait de aimer. Like and comment. Donc, là, ce sont deux verbes, aimer et commenter. Like and comment. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de commentaires et de likes dans les suiveurs et les followers. Et donc, voilà, je t'invite aussi à join me, rejoins-moi, follow me, suis-moi, like and comment, aimer et commenter. Et parce que, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui est ici ? Pourquoi est-ce que tu devrais me rejoindre ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je fais en anglais. Je fais plein de choses en anglais. En fait, c'est des petites piqûres de rappel, des petits cours. Je publie des photos. Pictures, publish. Publish, pictures. Publish, pictures. Qu'est-ce que ça ? Pictures, pas publish. C'est pas publish, c'est publish pictures. I publish pictures. Every day, pretty much. Non, non, every day. Every week. Inspirational pictures. Donc, des photos qui inspire un peu. Et des quiz. Alors, j'ai plusieurs Z. Quizzes. Alors, je fais des quiz, en fait. Qu'est-ce qu'on devrait choisir en anglais dans cette phrase-là ? Je vous fais des petits tests. Et ça te permet, en fait, d'apprendre l'anglais. Tout simplement. Au lieu de regarder ce qui se passe aux news. C'est le bordel. C'est la crise. C'est le chômage. Au lieu de voir des gens qui détruisent des magasins. Et bien, apprends l'anglais dans ton temps libre. Et tu peux suivre sur le compte bilingue. Alors, comment... C'est quoi un compte-compte, en fait ? C'est... De mémoire. Derek. Anglais. Franchement, je connais même pas mon compte, c'est la ronde. Ou... Bilingue... Anglais. Je sais plus. En tout cas, si t'as un bilingue anglais ou Derek anglais, tu vas tomber dessus, en fait. Euh... Voilà, voilà. Donc, je t'invite tout de suite à... Join me. Follow me. Like. Comment. Because I'm publishing pictures. And I'm waiting for you to come. Eh bien, tu vas pouvoir mettre un commentaire en-dessous. Partager cette vidéo. Like et commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Talk to you very soon. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501